On va lancer la rencontre, on joue pour le beau jeu OJPL, BG, je sais pas quoi, contre les roues cool, qui vont peut-être évoluer en roues coupes, j'espère. Allez, je lance ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas comment c'est de ton côté, est-ce que c'est bon ? Du coup, on se retrouve pour ce premier match de ce premier tournoi, premier match qui a été interprété pour le Tourno Market Garden sur la map Alliance de Défis, petite map qui a subi quelques modifications depuis la 64-bit, peut-être une modification qu'on aurait eu le temps de voir. À l'est et à l'ouest un peu, ouais. Carbu, vous voyez, il y a plein de maisons qu'interge et puis sur l'autre Carbu là, on a eu aussi une modification, donc on va s'intéresser peut-être plus aux équipes. Donc j'ai interprété le match avec Elden Lmax en Wehrmacht. Et puis, l'Hero Cool, c'est ça en... Non, il y a Mitiriat qui joue Russe et Pigeon qui joue Russe aussi. Donc il a pris compagnie d'assaut blindé pour avoir le silence radio, l'interception radio directement et il pose déjà un barbelé sur le cut-off. Sur le cut-off west. Alors moi, j'ai fait un démarche très classique de mon côté, donc on grenadier MG et Max est tout de suite allé. attaquer le point de carburant en mettant un je-tourne derrière la maison. Ouais, c'est intéressant. Après, contre un Russe, ouais. Sniper sorti côté Pigeon, déjà. Ouais, il a l'habitude de faire des snipers. Le Pigeon français. D'ailleurs, il est en stream. Oui, il a été en stream hier. Le match a déjà été vu en stream côté Pigeon. Voilà. Du coup, t'es en T2 côté Russe. Voilà, c'est ça. Ils ont joué la complémentarité, mais ils l'ont bien joué. Ils n'ont pas fait double T2. Ils ont bien fait un terrain T2. pour avoir le plus d'unités différentes. Voilà. Max qui push le sniper déjà en early game. Il a raison, il n'y a pas beaucoup de sections en face. C'est intéressant. Il flotte un peu de manpo, par contre. Là, au nord, t'as décidé de backer ta section de grenadiers. Ouais. Parce que le fight était plutôt bien engagé pour Mityriat, avec sa Maxime dans la maison. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il allait à son nom par rapport à un MG42 qui n'est pas à cover. Mais c'est surtout qu'en early game, la Maxime fait beaucoup de dégâts. Donc, quand t'as pas les soins, t'es un peu frustré de prendre beaucoup de dégâts. C'est bon. Vous avez le double fuel quand même. Ça fait du bien en early game. C'est pas négligeable. Et du coup, Max, il est parti compagnie terrestre de Waffe. Donc, pour les Fallschirmjäger, sûrement. Tout à fait. C'est ce qu'il... Ouais, c'est ce qu'on a... Voilà, c'était l'objectif qu'on a joué. Il a explicitement dit, il a dit que son but, c'était de faire les Fallschirmjäger. Parce qu'il savait que face à un Russe, c'est une infanterie qui fait très mal. Ça découpe. Ça découpe. Et surtout, le sniper, alors, il faut faire gaffe. Ça peut se faire bleed. Mais ça peut aussi découper le sniper. Quand c'est à cause. Petite embuscade. Bon, là, tu dois backer face au surnombre des sélections russes. Surtout, tu dois faire un counter-snipe. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais aussi décider de faire un sniper, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était pas forcément dans l'optique de faire un counter-snap. C'était plutôt en disant que, voilà, on est sur un T2, Mitty va pas pouvoir faire de sniper. Il y a moyen de la jouer pour le beau jeu. C'était un peu moins. Le beau jeu ? Le beau jeu, voilà. De toute façon, c'était l'objectif du tournoi. De l'autre côté, c'était de faire du beau jeu. Donc, pour un peu, justement, éviter de s'enliser sur un combat de maxime, au lieu de faire un mortier, j'ai préféré faire un sniper. Donc, en haut, du coup, le sniper, il se fait quand même plaisir. Il arrive avec un bataillon disciplinaire à gérer plutôt bien l'infanterie. Là, il a focus sur l'unité qui back, donc il va perdre le combat sur le tournoi, Pigeon. Pigeon qui nous a dit hier que les alliés étaient sa mainfaction. Il disait que sur 500 heures, il avait 480 heures en alliés. Il m'avait déjà dit auparavant. Il pose déjà des mines mitiriat. C'est super intelligent de les poser là. Ça permet de ne pas trop se faire flanquer, surtout qu'il a deux maximes. Donc là, en frontal, ça va être redoutable. Et puis finalement, sur l'air entendu, le sniper, il se la bouffe. Sur l'air entendu, ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Pour que le sniper, il arrive là quand même. Il faut qu'il aille tuer les mecs au couteau comme dirait Bullrod. Donc, les deux carburants qui ont été récupérés par les soviétiques, qui ont réussi un petit... Qu'on compte toujours du temps avant de venir sur le combat. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont présents, ça ne fait plus beaucoup de mito. Toi, tu as décidé de faire ton T2. Oui. C'est intéressant aussi. Mais le sniper, il fait vraiment du mal. Côté pigeon, parce qu'il est déjà vétain à 13 kills. Donc là, manpower, ça fait déjà beaucoup de manpower dépensé. plus de 400 manpower pour juste un sniper, ça fait beaucoup. Il est déjà rentabilisé. Alors, Mitty qui vient poser sa maxime au milieu, qui vient poser ses coronés avec ses maximes. Il a tout à fait raison. Ouais. Et surtout, il fait son bâtiment pour pouvoir sur mon fer un T70 à l'occasion. et max, il joue tranquille avec un flak track. Un flak track, c'est intéressant aussi. Un flak track qui est le véhicule cultureur de max qui est vraiment très intéressant. Il est op.exe. Il est très fort parce qu'il a des dégâts je trouve un peu abusés pour un light. L'infanterie, des fois, ça fait pas retomber des monnaies. J'ai perdu. Sur un combat, finalement, un sniper pour une promo. pour une première game qui s'annonce n'est pas forcément exceptionnel. C'est quand même connu d'avoir fait un sniper sur chaque camp, je pense. C'est quand même pour un peu de belles choses. Le sniper, il fait plaisir de côté. Mais après, du coup, il peut renforcer ses maximes. C'est vrai. Du coup, toujours pas de Fallshare Niagara. Il va rajouter. Ça coûte cher. Et là, ça coûte cher. Surtout qu'il bide beaucoup contre le sniper. Donc là, je pense qu'honnêtement, il devrait même pas se faire acheter. Il devrait envoyer des pâtés. Le beau jeu à ses limites. La tactique de groupe de pression est autorisée. De groupe tactique d'assaut sur position ennemi. Un sniper, c'est intéressant. Surtout que le sniper russe, il n'a rien pour contrer les blobs. Le sniper Wehrmacht, il peut mettre une étourdissante et là, ça fait très mal. Il a décidé de passer ses deux bataillons en PTRS. Deux sur trois. Je crois qu'on se voit vu qu'il n'a pas de garde. Oui, et puis un sniper surtout qui fait bien ce rôle contre l'infanterie finalement. Oui, c'est intéressant. Il a 15 kills. 7 minutes, c'est vraiment très propre. Un sniper allemand à 10 kills avec le 2-2-2 qui arrive au milieu. Le 2-2-2 il va permettre de faire du bien mais il y a le T-70 qui est en production aussi. Oui, tout à fait. Pas de telle heure de poser côté toi. Oui, tout à fait. J'ai fait la grosse or, vous le verrez. Je pense que ça a déjà dû être blablaté côté pigeon mais c'est vrai que j'avais préféré tout de suite équiper mes grenadiers pour avoir plus d'agressivité sur les refus. Tu avais raison. T'as eu raison les MG42 elles ont la possibilité d'arriver très vite et de faire très mal. C'est la force de l'axe. J'ai quand même fait un démineur j'avais vu la mine poser côté midi tout à l'heure. Oui, Mytyria de poser vraiment en early game c'est super intéressant. Le flagtrack qui a du mal à se poser là à cause des putes RS. Ah, c'est bon. Ah, les dégâts qu'il fait c'est impressionnant. On l'a par contre c'est la frontière des PTRS. Ok, sur le synthèse il pourrait chasser mon sniper. C'est vrai qu'on le sent pas trop. Il a essayé de deal un peu sur l'étoile. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est intéressant au mid. Tu devrais à mon avis plus le jouer en cover vert parce qu'un sniper en cover vert c'est super dur à avoir même dans une maison même dans une maison. Tu peux tuer une section facilement sans dégâts. Du coup pigeon il fait un track c'est intéressant. Vu qu'il a toutes ses squads en PTRS il va peut-être vouloir suppress une section morte de max. Alors max a quand même réussi à faire un petit push notamment je pense que c'est grâce au flag track. Ouais, clairement. La pigeon il est jaloux il a envie de faire un half track aussi. Et c'est aussi peut-être pour renforcer ses troupes je sais pas. Un combat je trouve très vite agressif en fait on est à limite de jeu et c'est déjà des combats assez musclés. Le fuel est déjà tombé plusieurs fois entre les mains des alliés et de l'axe donc ouais c'est sûr que ça se bastonne bien. Niveau du fuel les cut-off ils sont ils ont failli s'ils ont été pris une fois par toi je crois. Pigeon aussi qui a joué prof en moment un petit peu un petit peu et là pigeon on a toujours très bien son snap si j'ai à vain qu'il a 10 minutes de jeu je vais recommencer à s'inquiéter il a perdu ses jetons pionniers max max il n'arrive pas trop trop à débaucher de la manpower je pense qu'il devrait attendre avant de trop trop pocher on a pas trop commenté ça ouais on a pas trop commenté le fait du coup Mithi il s'est dit qu'il allait camper il a pris il a pris le commandant communément appelé Stéphane Pladza mais tactique de défense urbaine moi je préfère l'appeler la casa des papels tu vois pour ses couilles pour les troubles de chocs surtout les troubles de chocs qui arrivent côté Mithi ouais troubles de chocs ça va ça va péter un frac anti-aérien qui est vraiment joué en support par contre de la part du pigeon on voit qu'il est derrière sa ligne c'est très bien joué il s'est dit ah mais Max qui parachute des falchers il vous a parachuté où ? au niveau d'une flac ouais je vois donc là ça va être ça va être intéressant ça va être un contre pour le sniper j'espère qu'on va débloquer très vite mais ouais c'est sympa ça va être que tes deux mg tes deux gonadiers mg-42 ils tiennent bien la ligne de front par les DPS et c'est vraiment impressionnant cette unité est vraiment forte allez on est rose quand même c'est une amélioration qui demande quand même ça j'ai une mission ouais enfin honnêtement ça va quand tu sais fusiller double barre ça peut perdre en max range contre les fusillés contre les grenadiers mg-42 donc honnêtement ça va t'aurais pu même te permettre d'en faire un autre mais là il y a les troupes de choc donc ouais puis il y a le sniper de mon côté à gérer quand même vous ne l'avez pas je contrôle en contrôle en sniper à côté c'est vrai que je n'ai pas forcément la PM de mon joueur français mais ouais ouais t'as bien joué 19 kills ton sniper c'est intéressant ok il essaye de jalusement rattraper le sniper juste ouais max il a super bien joué il a fait la vie avec le falchirm et il a réussi à avoir le half track du coup euh le sniper lui fait mal quand même ouais max des modèles sur des falchirm je pense que c'est un peu la contrepartie d'être parti de falchirm je pense qu'il devrait plus les jouer justement derrière les haies en sneaky peut-être pour essayer de piéger bah après tu sais dans le feu de l'action t'y pense pas toujours t'as besoin de cette unité de combat mais ouais là il se laisse clairement beaucoup trop bide par le sniper t'es 70 t'ose pas trop chasser le sniper je trouve le sniper du coup qui est un peu euh il doit sûrement se méfier des mines t'as bien placé ton pack au préalable ouais bah j'ai double pack j'ai décidé de faire double pack j'ai joué cancer dès le début la miti doit prier pour pas prendre une telle heure ouais et là j'agrétais de pas avoir une telle heure après je suis pas forcément riche non plus en munitions et je sais pas encore si je prends un commandant ou pas donc voilà mais en tout cas la game est vraiment sympa voilà là les deux étoiles qui sont cap au niveau des points ça se colle au cul et au niveau des ressources ça va mais Thiriat il a pris un petit avantage mais il n'a pas fait son dernier bâtiment pigeon il est clairement parti dans l'optique de faire du T-34-85 mais ouais mais pigeon tu vois il a refait un avtrak un avtrak anti-aérien peut-être dans l'optique d'abattre des avions possiblement des avions de max pour la reco c'est vrai que je sais pas s'il avait vu Fauchimiger particulièrement je pense que c'était un petit peu dans l'idée peut-être d'avoir plus d'agressivité que le T-70 contre l'infanterie parce que le T-70 il couche pas vraiment ouais ouais enfin le T-70 c'est quand même c'est quand même sympa quand tu passes son PTRS bah après il a son sniper donc ça va mais le T-70 c'est c'est un peu un must des fois en russe surtout contre les Fallshirm alors là il a le sniper ouais max il va perdre une section alors il est beaucoup trop agressif sur le sniper faut que tu me dises on est sur t'es sur quel temps là actuellement ? euh 43 ok là si tu peux si tu peux stand-by légèrement nous on est à 40 ok disons 1 2 3 4 5 6 6 c'est bon oui c'est la magie du stream en fait mais on s'est déjà rendu avec les Go en rond oui non mais t'inquiète alors par contre moi du coup j'ai un peu de mal à à clip à la fois le carburant et à la fois le sang donc c'est vrai que j'ai un pack j'essaye de vous voyez de mettre une balle incendiaire mais en fait elle a visé la troupe de choc et elle a touché les PTRS bah une tyriate là il gère plutôt bien ses engagements au centre même s'il a fait deux troupes de choc c'est quand même risqué contre un sniper parce que tu peux tu peux bien bide la manpower surtout que surtout que plus être 2 la cadre du tir du sniper c'est plus un sniper c'est une mitraillette donc fais gaffe on va faire un P4 ouais bah oui que le site est un très classique vermark pour faire un P4 surtout j'ai 2 le pack donc pas de raison de me dire m'embêter je vais aussi à déloger un maximum c'est vrai que le P4 est intéressant on verra mar t'il fait mais tiens il a utilisé pleinement son commandant il a posé des pièges pour vraiment retarder l'avancée ton avancée half-track un qui a été mis en difficulté côté pigeon mais il arrive à s'en sortir ouais Max il commence à bête ses actions en regardant bête 4 bête 3 ça commence à être intéressant il a posé son QG il va lancer l'amélioration il aura bien le point de clète donc ouais il a bien placé son QG il défend bien le point de clète là c'est une game propre surtout que les chars commencent à arriver très bien le voyage il a fait son 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 et pigeon il peut faire un T34 K3 on est sur une game c'est vrai qu'on était assez content de nouveau qu'on a en face on savait qu'ils étaient jouables Maxime qui se fait des crous au centre par le P4 c'est super bien joué c'est le P4 c'est un sniper le P4 c'est en fonction de l'inclinaison du soleil il fait soit des miracles soit de la merde ouais c'est un peu ça la raquette a bien positionné c'est dommage il savait qu'il y avait un blindé qui allait foncer la Max il se fait mettre en PLS par le flanc de Mity le T70 et il a perdu son flanc de tracouf le flanc de tracouf ouais ouais là faut vraiment pas qu'il perde le P4 là justement il peut être pertinent pour lui de il s'en sort il s'en sort il s'en sort il a de la chance il est pertinent pour lui justement de peut-être envisager de de se recentrer là ça pourrait être pertinent d'aller taper le carburant peut-être d'aller rechercher l'étoile du milieu à voir je sais pas en tout cas il aurait eu le T70 il aurait mis Max vraiment dans le mal mais Max il est toujours quand même bien il a 3 secs en infanterie qui sont corrects tout à fait tout à fait il a surtout la compétence de l'attaque aéroportée ça montre quand même que Pigeon et Max ils se sont distribués des coups de tête parce que parce qu'ils sont déjà à 12 points de commandement quant à vous vous êtes à 7 et à 8 voilà avec Mity on était sur une partie beaucoup plus chill beaucoup plus chill mais assez des rapports en haut de force ça sert un certain laissant quand même ouais 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 on a l'impression c'est surtout le T2 du coup tu vas un peu moins en cac et le sniper farme l'expérience des deux côtés quoi oui tout à fait tout à fait le sniper qui est à 34 kills voilà face à un sniper russe qui lui est à 42 ouais il est super efficace le sniper russe pigeon il gère super bien son armée le half track et le javet 2 donc ça permet de stopper l'infanterie qui rush le sniper et le T3485 qui est fait du alors je m'en fais pas trop du T3485 parce qu'on a quand même un double pack dans mon side donc le sac il va quand même assez vite calmer et du coup Mity il fait un SU-85 je pense qu'ils se sont mis d'accord il sait qu'il a perdu son pack donc euh il veut jouer la sécurité il veut jouer la sécurité donc toi tu campes un peu le fuel t'as raison tu veux le conserver l'objectif c'est de verrouiller je sais qu'en tant que Vamart je sais verrouiller en plus Mity a pas l'air de vouloir faire des mortiers on va s'embêter ouais 23 ouais j'avais pas fait gaffe mais 23 côté sniper pigeon quand même bah ouais ouais 42 kills c'est c'est ouf 20 minutes de game c'est ouf je pense qu'il a vraiment très très bien géré je pense qu'il a un max faut qu'il fasse quelque chose contre le snipe il faut vraiment qu'il essaye de le mettre en fufu avec un falchien parce que là la manpower de max il est en plus 225 il a du mal à sortir de l'info une section d'aubeur lui ferait plaisir à mon avis il est en plus le sniper il va pouvoir impliquer un peu quand même ah ouais mais le P4 le P4 c'est fait merveilleux il a trop en PTRS en haut et au mini il a déjà dit qu'il 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 il met des mandales de fort côté sniper pigeon c'est vrai qu'il est super bien joué le sniper de pigeon il est joué en support alors là c'est peut-être un peu greedy de l'avancé le sniper là c'est le falchien ce serait qu'aller au niveau du bas le sniper qui va peut-être tomber ah il replie son falchier niger il a pas réussi à la voir un fâchier niger qui est quand même mis en difficulté en partie et surtout surtout la dca qui le supprissent vite il va perdre son P4 max il a pas pensé au passing de retraite alors ça boule c'est bon c'est bon voilà il a pas voilà chance qu'il a ça boule c'est ça miss et là faut un peu moi j'aurais été pigeon l'a demandé en rematch non non il a eu beaucoup de chance max mais du coup toi t'as fait ton plus gros cancer t'as fait trois packs ouais j'ai fait trois packs ouais 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 bah en fait alors à ce stade du jeu faut savoir que moi je suis en mode bah est-ce qu'on a choisi vraiment un commandant depuis tout à l'heure je m'en sors bien 100 je me dis ouah après je sais pas encore exactement ce qu'a choisi le petit commandant ouais la Wehrmacht c'est sur t'as raison t'as fait un panzerwerfer et pigeon il pense qu'il a vu les 3 packs il a dit je vais faire un ketchup ouais 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 mais ouais ouais c'est intéressant le T-70 qui a déjà mis en difficulté quand même ouais ça va être en TLS max surtout qu'il a reperdu l'enfant trimax il a eu plus de mal à conserver le T-70 qui est vraiment mis en difficulté là il a trop de cassé mais il s'en sort avec le bombardement de pigeon c'est dommage c'est dommage pour le bombardement parce qu'il aurait conservé son avtrak il aurait pu il aurait pu abattre les avions plus facilement du coup mais bon grave c'est le jeu le cinquantième fil est passé un côté pigeon très belle grenade sur les troupes de choc là de part des falcières ouais et puis le bombardement derrière là il a ralas BN13 qui tire qui tire sur le max je pense sur le QG ouais il tire à la sortie de la base c'est pas le gaffe après c'est le cas de Tusha faut pas s'attendre à avoir de la précision à cette distance Max Max qui va peut-être faire d'envoi je pense pigeon qui joue beaucoup la 4 Tusha ouais vas-y pigeon qui joue beaucoup beaucoup son mitraillage ça fait deux fois qu'il le sort je crois non ? heu c'était toujours la première c'est pas de conneries je crois que c'est la première fois ok donc c'est la première fois qu'il est encore resté en livre d'accord et Max il avait son mitraillage de dispo mais il peut faire des trucs avec ses ressources max toi aussi toi je pense que tu économises pour un pour un bombard un truc dans le genre ou un panthère je crois qu'à l'époque de Nez c'était un panthère parce que c'est vrai qu'en face j'ai remarqué qu'il y avait un SU c'est un truc de choc qui vont venir vraiment débrou le pack ça va faire mal il était 21 il avait la possibilité de débrouiller nous avons perdu un canon pack Max il peut quand même il peut quand même faire des choses il a pas perdu sous le P4 ouais P4 ou P4 ou P4 il peut refaire refaire un peu même peut-être faire un panthère pour je proche un peu mais et là c'est sûr que bah là on voit vraiment l'efficacité des russes en mid et late game c'est à dire que les maximes elles vont retarder la progression et le SU 85 qui va il va vraiment faire la police à côté char et les P4 ils peuvent plus trop trop mettre des tirs au mid donc là c'est vraiment des compos d'armée qui sont excellentes côté miti et pigeon tout à fait vous avez peur 55 kills y'a pas que dans le film Stalingrad on a un sniper qui fait des ravages ouais clairement donc Max il fait un panthère dans l'optique sûrement de rush c'est qu'à tchouche ouais après c'est peut-être un petit peu onéreux quand même comme ceux qu'il a une armée quand même très fragile je trouve il y a que deux sections de on a des fusils entre guillemets et toi là où t'as été bon c'est que t'as réussi à prendre la droite assez régulièrement ouais donc niveau ressources vous êtes légèrement mieux sans part de notre territoire donc ça c'est à prendre en compte quand même ouais c'est vrai que là j'ai réussi à récupérer le milieu c'est un peu là où j'ai pas forcément non plus envie de prendre des commandants c'est qu'on voit ce que va de mon côté quand même je joue je me souviens pas trop la cacha qui est pas dodge par max c'est ce qu'il a voulu aller la chercher au p4 il s'est fait hein il s'est fait la cacha choucha max il faut pas qu'il y ait un très bien joué là son p4 il a vu la faille il est rentré super bien joué bon il faudrait peut-être par contre qu'il pense à eux ouais non bah ok la carcasse du have track elle est marre ouais ouais max très beau move qu'il fait là pour aller chercher la cacha choucha un pigeon qui a quand même une bonne composition d'armée qui a quand même trois sections ptrs finalement tout son anti-infanterie sa semi-presse qui a qu'à son sniper et le have track il fait un f1 su 85 à mon avis ils se sont mis d'accord pour que pigeon fassé su 85 enfin qu'il fasse un peu d'anti-chars et miti il va commencer à économiser pour le cavet et par contre pigeon vu qu'il y a un sniper qui lui fait tout le tout boulot il a énormément de mannequins qui pourrait faire des cages de munitions et de fioles pour permettre de prendre l'ascendant ouais là t'as en bas les Panzers Grenadiers qui n'ont pas été micro du coup la Maxime a vu le temps de les suppresses le sniper qui va être counter regarde ça prend le marque j'ai pas vu désolé moi j'avais le temps de le montrer donc le sniper qui a pas vu ouais j'ai pas vu mais je vois qu'il est passé le 3 ben là Max il je pense pareil il a perdu une section aussi euh Max il a perdu une section pigeon alors je sais pas où oui mais du coup là ben là son sniper pigeon il est dans le mal parce que ben Max il a perdu même s'il a perdu son playcast il a une enfanterie qui est un peu meilleure quand même il a 1200 manpo il peut faire ce qu'il veut le garçon tu vois ben après les 1200 manpo ils vont quand même avoir du mal si elles sont utilisées à à quoi ? j'allais dire ils allaient avoir du mal à contrer le Fallschirmjager 25 et il s'est fait écraser écraser en étant suppressé par un T-34 en mode disrespect j'ai pas vu c'est d'accès allez par contre les Fallschirmjager ça coûte cher quand même là c'est une perte assez conséquente et on voit Pigeon qui décide de faire double snip il s'est fait écraser bon là il a vu sa manpo il a fait oh shit je crois qu'il fait deux snipers il a envie d'être cancer le T-75 qui est pas du tout réparé par Mity en bas il est laissé un petit peu à l'abandon il faut pas qu'il se le fasse piquer il y avait du job à faire sur le SU et il a très bien miné Mity les cut-off t'as vu il a piégé et il a mis des mines donc c'est super intéressant sur cette map sachant qu'il y a deux gros cut-off on peut faire ça T-34, T-35 qui est mis en difficulté qui a été Faust il tombe vraiment low mais les packs n'ont plus la porte majeur au niveau du temps t'es où moi je suis à 28-45 ok tu vas me dire que j'ai pris d'avance alors fais moi le décompte 49-50 51-52 52-53 est-ce que ça te suffit ? c'est bon c'est pour ça le Katjusha qui a retiré un petit peu mais qui a du mal moi j'ai du mal avec le Katjusha ils sont très très mobiles finalement Mity a changé un petit peu de doctrine et ouais mais Mity Mity il joue plutôt bien au mid et surtout il économise pour le KV2 toi t'as ton P4 il fait quand même le taf V2 là il commence à il commence à emmerder les troupes de choc c'est sûr ah il s'est pris la fameuse mine du début j'ai pas pensé à déminer grosse erreur de ma part et ton sniper 41 kills c'est plutôt propre sachant qu'il y a un sniper dans le ouais le problème c'est qu'en face j'ai un double snipe et donc là il sera peut-être moi je sais pas qu'il y a un double snipe c'est ça le problème mais il sera peut-être pertinent d'arrêter de le jouer vraiment comme une arme agressive peut-être juste comme de la vue parce qu'en fait c'est ce sniper qui donne clairement l'ascendant à mes packs mais toi là t'es à 100 de pop cap t'as une compo d'armée qui est vraiment très propre donc c'est plutôt sympa Max il a un peu de retard au niveau de la pop mais il se para chute des Falchirm il avait de la manpo il s'est fait plaisir le KV2 qui arrive au milieu ouais le KV2 qui va rendre cette game horrible surtout que Mity sait bien le jouer il met en position statique qu'est-ce qu'il fait qu'il voit jusque sur Mars ? bah avec deux SU-85 derrière ouais et surtout des mines aussi hein des mines qui ont été posées à gauche après le plan donc c'est super bien joué ah et puis voilà il me counter snipe avec ses deux snipers ouais j'ai vu ça justement je pensais pas qu'il allait refaire des snipers et puis bah voilà ça a eu raison de moi bah après ça te permet de libérer un peu de pop pour encore là les deux snipers ils vont faire beaucoup trop mal ouais ouais c'est violent le problème c'est qu'en plus Max on joue pas forcément à la furtivité que c'est le Falchirmiga ouais il joue plutôt la l'agressivité bourrinité le FG42 ça fait mal quand même le Falchirmiga il a un gêné ici il est plus le Falchirmiga ouais ouais il doit franchement loin il met très très vite le panthère en difficulté en plus voilà il y a l'avantage d'en avoir la planthère en PLS Max là il prend très cher et puis le KV2 il a été trop bien joué sur le P4 aussi là il t'attire à travers l'AE c'est vraiment bien joué c'est un peu la panique côté chars de l'axe qui sont obligés de baquer dans tous les sens ouais 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 et puis voilà moi j'ai pas là j'ai une grosse grosse erreur quand même de jeu je veux faire un je décide de faire un brombard peut-être aurait été pertinent de partir tout de suite sur un commandant et viser peut-être un éléphant c'est vrai que j'avais la doctrine ouais je crois pas surtout qu'il y a pas d'aviation il y a pas d'aviation pas forcément d'ISU en face donc là KV2 KV2 l'éléphant aurait vraiment fait le taf donc ouais c'est sûr mais Max il a quand même l'aviation donc ça peut quand même dépanner ouais mais Max il a de grosses difficultés face à Pigeon c'est vrai que je pense que Pigeon a un tout petit peu un niveau plus élevé que Max et surtout avec ses doubles snipers et ça crée un front pas égal ouais Max il peut avoir de la difficulté à jouer contre les snipers aussi ça se comprend tout à fait après c'est dommage parce que par exemple l'initiative d'avoir mis les jeux d'huile derrière la maison aurait dû être peut-être répétée avec les Fox Chimuller ouais il aurait clairement dû un peu plus jouer en fufu mais bon et tout dans le feu de l'action t'y pense pas trop trop ouais j'ai des 34 qui ne meurent pas hein sauf 34 de ces malheurs ouais normal hop 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 non mais les troubles de choc la grenade la grenade anticipée mais dommage mal anticipée j'essaie de jouer le bombarder à la haie pour faire un petit peu l'interdiction de zone au milieu je pique un peu l'idée du Kv2 bah écoute oh il a fait mal hein le bombarder ouais ouais je pense que t'as quelques secondes de retard par un endroit je suis à 21 23 ouais c'est bon je suis à 23 je vais faire un petit x2 voilà on a les mêmes stratégies euh ouais champ de mine mais bon il a le domineur en bas le mage hein ouais il a il a il a vraiment voulu se repositionner sur le bas euh Mitiriat pour le coup ouais et en plus je trouve que les trois blindés là il les a vraiment bien placés il y a le T-70 qui fait bien la vue euh le SU qui fait l'antichard puis le Kv qui fait tout le reste quoi donc euh il contrôle bien l'étoile en fait avec ça ouais mais vu que t'as pas choisi de commandant tu t'es permis de mettre des mines c'est intéressant alors est-ce qu'il va avoir la teller à gauche je sais pas ouais précieux il va venir avec un blindé parce que c'est vrai que son Kv il a l'air de pas vouloir le bouger beaucoup ouais c'est sûr ça là où il joue là où il joue très bien Mitiriat c'est qu'il a un combo SU-85, Kv2 et T-70 pour faire la vue du coup qui est incroyable donc euh là c'est vraiment une combo d'armée agréable à jouer sachant qu'il y a Pigeon sur le flanc qui empêche vraiment max de poche avec euh sort avec euh sort on est midlife grâce à un seul pack ouais par contre les blindés là sont pas beaucoup de villes j'ai du mal à la réparer parce que le bombard va s'en sortir par contre le PK de V2 qui fait tout Boons du coup ouais ouais un sniper V2 déjà à 11 kills côté Pigeon et l'autre à bientôt à 8 kills bah ouais ils sont joués ensemble avec une petite unité de VTRS derrière c'est surtout que là les snipers ils tapent sur des Fallshirm quoi donc leur vétérancie elle va monter très vite alors là je suis un peu dans le défaut de l'allemand j'ai des chairs lourds ouais mais il faut des ingés mais moi j'en ai pas toujours le faire ouais dans le prochain pack les ingénieurs ils vont ils vont prendre un boost un boost de passage de vétéran d'accord donc euh donc ils vont pouvoir réparer un peu plus vite sachant que c'est au V2 qu'ils réparent pour Max là il est obligé de concéder du territoire il a pas grand chose contre l'infanterie et une unité de vols parce qu'il a deux panthères ouais ce qui serait peut-être pour moi pertinent après je sais pas c'est peut-être de se concentrer sur le point de cut et peut-être le toile du mid sans forcément aller chercher plus loin ouais je pense aussi il devrait euh je pense qu'il va bientôt faire un assuré avec les avions il peut faire quelque chose hein s'il passe sur le côté euh les Raketons sont inutiles et les deux SU-85 sont éliminés hein avec deux panthères et un avion il suffit d'avoir euh surtout toi t'as ton panthère qui est bientôt réparé vous avez euh vous avez les ressources pour euh pour jouer la game alors j'ai choisi une doctrine face au KV2 du coup je suis enfin décidé de partir à l'UK avec 36 minutes de jeu c'est à dire j'en ai un peu marre du KV parce que le KV hein qui me pourrit clairement la ville hein en plus ce métier c'est très très bien joué ce qui fait que euh il fait euh il a fait qu'un kill il fait pas beaucoup de kills hein il y a pas de chance sur le model drop il a fait un kill mais il est bêtant ouais mais après il a amoché les blindés mais c'est quelque chose d'incroyable hein il a vu telle heure qui est pas fini juste derrière le KV ouais voilà et puis euh voilà le SU qui vient push le P4 il a super bien joué son SU au niveau du positionnement avec l'unité de BTRS qui couvre les flancs au cas où les panthères arrivent donc ouais forcément c'est c'est vrai qu'on a manqué de complémentalité je trouve sur cette game là bah après c'est toujours compliqué hein on est pas forcément des joueurs oui bah après c'est surtout les double soviets en light game c'est dur de s'organiser contre mais Max il a quand même 300 de munitions il faudrait faire des trucs avec ouais ouais c'est vrai puis Mitty il pourrait faire le cancer urino et euh et mettre ses troupes euh mettre des QG dans toutes les maisons de la map c'est vrai qu'il a pas du tout utilisé cette compétence c'est vrai que c'est pour ça que je savais pas vraiment quel commandant il a pris il a joué les troupes de choc mais comme 80% des... des commandants soviétiques des commandants soviètes ouais c'est sûr donc ouais ouais c'est sûr que... tu fais un troisième pack au lieu d'économiser l'éléphant ouais ouais c'est une erreur j'ai pas pensé au jeu on sent la fin proche hein les frites l'étoile en est de défaveur KV qui met la misère peu importe ce qu'on avance Max qui a quand même pris très cher sur son side je trouve il m'a dit hein il a fait du mal à ce moment là en fait à partir du moment où les double snipers sont revenus il a eu du mal ouais puis... Bijon il est encore de la pop et il me fait pas de cash Bijon il joue la carte de l'insomence il nous fait une couille là quand même c'est de l'insomence moi que moi j'en connais en 7h c'est bon de l'art qui fait quand même quand je dis il nous fait une couille c'est par rapport à monsieur couille dernier tournoi avec ses 2500 de pop 2500 de pop ah je m'en souviens et puis là en plus là ce qui est compliqué c'est que les bains des russes ils ont pris leur vétérance le SU des vétérans comment dire que c'est devenu une Gatlingon le machin là c'est surtout que Bijon il a deux fois plus d'armée que Max et Max il vient de reperdre un falchir je crois c'est ce que j'ai vu à l'interface ouais tout à fait tout à fait il lui reste un falchir qui essaye coûte que coûte de récupérer le centre sous le feu du KV2 pour un peu limiter les points et du coup il s'est mis dans son propre feu cette force ouais je pense qu'il y avait une volonté peut-être de faire plus qu'il gêne qu'autre chose le KV qui continue à faire son interdiction de zone sur les toits du 1000 il peut se le permettre mais euh aïe 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 la Panzer Panzer Ranadis sont obligés de baquer t'es obligé de céder du territoire du coup hein vu que vu que le KV c'est Romy au mid il est super bien joué le KV là entre les deux palissades il fait la police de partout ouais ouais et puis bah ouais en fait de toute façon il me manque de l'essence là j'ai pas l'essence pour sortir l'éléphant en plus bon j'ai quand même un pack V3 mais bon il va falloir voilà je veux dire le KV et le pack V3 il s'en fout quoi ouais et mais moi là ce qui m'impressionne vraiment dans la gestion d'armée de pigeons c'est que son Aftrack il a fait le taf 11 kills et 3 avions détruits donc ça empêche bah tout bombardement d'avions c'est bon ouais le Panthère qui vient au mid mais tuer le SU-85 bah s'il va s'en sortir en SU-85 V3 en face quand même ah ici il s'en sort je crois que t'as du ouais je crois que t'as du t'as du délai assez conséquent je suis à 50 40-50 euh moi je suis à 56 ah bon bah écoute c'est moi qui qui est le délai qu'elle soit les autres Panthère parée au déplacement attends parce que t'es à 41 là ? ouais ok go 3 2 1 je suis à 41 9 10 ouais 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 ça continue à... moi je ne m'arrête pas pour le stream là je fais de la qualité Max qui décide de faire son dernier QG je crois euh moi qui suis un petit peu euh dans mes retranchements Max aussi hein on sent un petit peu cette fin proche Pigeon qui juste pour un Fauchimiler ça nous a tout bombardé on est sur de l'insolence de la région euh... euh... non mais surtout que là Max il peut... peut pas faire grand chose plus d'armée il y a 42 pop euh... compliqué ! j'ai surtout contre les deux snipers parce que j'ai joué la vie c'est quoi qu'il sert ? Max devrait utiliser ses munis sur le train mais en fait c'est compliqué parce qu'il a pris une doctrine aérienne comme tu l'as dit l'anti-aérien il va tout monter quoi il va rien ici mais... bah le... le éléphant il est... il est dans la place il a commencé à distribuer des... chou... 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 ouais... et du coup là ouais il pourrait envoyer son aviation quand même si tu envoie la reco l'avion de reco et même un tout petit peu plus dur à abattre t'envoie la reco avant... avant le... avant l'avion de... de Fallschirmjäger et tu peux faire quelque chose quand même il a les... il a les ressources là Max pour euh... pour essayer de push avec toi le mine bon alors c'est là où on voit que l'éléphant j'aurais dû le faire z-u plus tôt parce qu'il arrive, il fout une cartouche à tout le monde hein le SU prend cher, le KV prend cher, il fait une cartouche à tout le monde hein le SU prend cher, le KV prend cher, il fait une cartouche cher ouais il va bientôt mettre encore Max il plante un truc là sur le SU très bien joué faut qu'il fasse gaffe alors il va se prendre un carton Max on se tient à votre disposition dommage pendant toi tu continues à défoncer le... le SU à défoncer le SU c'est bien ouais je pense... moi c'est mon gros regret sur cette game hein c'est euh... c'est... c'est l'absence de réactivité de mon côté en mon t-shirt je trouve les packs étaient bien mais ils avaient pas la portée quoi ouais 23 quand même le pack hein bon ok bah contre les soviets c'est toujours ça là ouais le Panther euh... le Panther a été intéressant mais l'éléphant euh... surtout contre un... euh... je crois que quand t'as des troupes de choc il y a que le commandant de l'ISU qui peut envahir les IL2 je crois s'il dit pas de connerie il y a quand même les vipi hein on en parle pas trop hein bon bah voilà voilà ça ça pue la merde côté axe mais bon c'est pas voilà on a quand même euh... trop de sang ouais non là c'est fini les roucoules qui sont quand même tombés à 172 hein c'est pas... ouais je pense que c'était... c'était jouable hein c'était jouable hein c'était jouable ah bah non non elle est là parce qu'ils ont du courant hein hein je quitte euh... c'est une dernière règle voilà voilà première euh... première partie terminée euh... partie euh... voilà compliquée intéressante du coup ouais euh... par rapport à la question de Ritsu hein c'était un peu les main factions de tout le monde alors je ne sais pas exactement pour Mitriat c'est-à-dire que Pigeon a joué on va dire la faction coup de coeur euh... moi aussi hein je suis euh... je suis pro-Vermart plus Calier Max aussi je crois qu'il est plutôt Axe donc voilà c'était... c'était le grand match euh... sur alliance de défi hein du coup la nouvelle carte est-ce que t'en penses quoi du coup de... est-ce que pour toi ça a eu vraiment... moi je trouve que c'est un peu... un peu mieux ça favorise les combats puis avant je trouve euh... de mon point de vue que... euh... enfin en random surtout quand tu les lances faut avoir le commandant Firestorm ou le commandant Calliope euh... côté Ricain E.E.E.K.F. euh... côté Rucain et O.K.W. donc je trouve que ça favoritait un peu trop euh... celui qui a le bon commandant là tu peux à peu près tout jouer sur la map je pense c'est... t'as des strates intéressantes tu vois là le KV2 il a été sorti mais le billet suit il aurait pu être sorti aussi non bref... un truc donc voilà un petit peu les statistiques hein pour voir un petit peu la... la question de tout le monde euh... voilà donc... on voit un peu cet écart miti qui a pris cher après les parties T2 ouais c'est normal c'est totalement normal euh... là les stats sont... on va dire que euh... le 3 sniper dans la game il... il est là Dijon et la carimiki non euh... il y a une... il y a une complémentarité et puis on... on voit la valeur d'armée de Max hein qui a 40 minutes à... pfff... tout simplement bah du coup on va passer... s'il y a pas d'autres questions on va passer sur la prochaine... euh... la prochaine game non ok